Sauf que ça ne marchait pas plus avec celle-là, hein, Herman ? Alors que... alors qu'avec lui, c'était une autre paire de manches, hein ? C'était une perverte expression, hein, Herman ? Parce que tu n'as jamais pu supporter ça, toi, d'avoir la trique pour un homme, hein ? Alors il t'a fallu en finir avec lui, là, dans ton roman, comme tu as tant de fois voulu le faire dans la vraie vie, hein, Herman ? Par peur de ce que tu étais vraiment, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme... Comme moi, c'est ça, un sale pédé comme moi, Herman, c'est ça, dis-moi, hein, dis-moi ! Oui ! C'est mon ange, c'est elle que j'aime, c'est elle que j'aime, c'est... C'est son ange, oui, son ange, son grand amour, hein, oui ! Herman, c'est un homme, un vrai de vrai, un éthéropieux race, qui a un amour tellement sincère pour les femmes, pour la femme ! Tu peux, tu peux, c'est drôlerie, toi, parfois ! Tu sais quoi, si tu veux, mon avis, ça manque d'ailleurs, dans ton torchon, là, ce petit côté humoristique, hein ? Mesdames et messieurs, j'ai l'impime honneur et de vous présenter... Oh ! Oh ! Le clown, Herman ! Alain, puisque tu aimes t'en dire, j'ai une énigme et une devinette pour toi. Tu joues avec moi ? Vous jouez avec moi ? Bien, je prends ça pour un oui, collégial, on s'amuse. Bien, je vous propose de commencer par… Est-ce que tu te souviens de cette boîte de chocolat ? Quelle boîte de chocolat ? Quelle boîte de chocolat ? Il est marrant ce clown-là, non ? Tous les talents décidés, non ? À ce point-là, c'est de la justice ! Je ne voudrais pas ! Mais oui ! Armand, concentre-toi un peu, bordel ! Page 10 de ton grand roman, il lui avait apporté une boîte de chocolat, des monchers, ses chocolats préférés. Alors, mais oui ! Tu en as fait quoi ? Des monchers ? Après le meurtre de mon papa ? Mais j'en sais rien, c'est un roman ! C'est des personnages ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bon… Une idée ? Pas d'idée ? Non ? C'est des personnages… Qu'il y a ? Quelqu'un a une idée ? Monsieur ! Une idée ? Hé bon, ça va, hein ? Monsieur… Tu te calmes maintenant, il faut avoir une idée ! Hé ! C'est le grand demandeur d'un monsieur ! Bon, là ! Oh, ne partez pas, monsieur ! Je la fous ! Alors que la vérité arrive ! Herman ! Ton public s'impatient ! Ton public va connaître la vérité ! Alors, je vais vous la dire, madame, mesdames et messieurs ! Madame, c'est peut-être pour rien, non ? Herman ! Avant de te dire tout ça, est-ce que tu… Je te pose la petite devinette, bien sûr ! Est-ce que tu as la moindre idée de comment je suis au courant de tout ça ? Je sais ! Décidément, notre ami n'est pas très enfant pour les jeunes esprits, hein ? Non ! Herman ! Herman ! Tu sais quoi, Herman ? Je vais te faire… Un petit tour de magie ! Quoi ? Ah oui ! J'ai mes petits talents aussi, moi ! Ah ! Herman ! Regarde-moi bien ! Regarde-moi bien ! Regarde-moi bien ! Tu te rappelles ? Eh oui, Herman ! C'était moi ce jour-là ! C'est moi qui suis venu à l'hôpital ! C'est moi qui m'ai amené… Un bouquet de fleurs ! Herman ! Un bouquet de fleurs ! Et pas une putain de boîte de chocolat ! Tu sais qu'elle détestait ça, les chocolats, sales enfoirés ! Et oui, Herman, regarde ! C'est moi ! C'est moi que tu as étranglé ce jour-là ! C'est pas possible ! C'est mon corps que tu as jeté dans l'eau ce jour-là, Herman ! Ça fait un peu plus de cinq ans que tu m'as tué ! Mais, aujourd'hui, j'ai tenu à revenir te voir, Herman ! Hé ! Je ne suis pas venu tout seul ! Tu te sens bien, mon chéri ? Hein ? Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y aurait plus longtemps à attendre ! C'est toi, mon ange ? Ah ! T'es venu me sauver ? Appelle la police, s'entend ! Oui, je suis venu pour te sauver, Herman ! Je vais t'aider, ne t'inquiète pas ! Je vais te sauver de toutes tes vilaines pensées ! Quoi ? Tu peux faire confiance à ton ange ! Tu le sais, n'est-ce pas ? Pourquoi t'appelles pas la police ? Pourquoi t'appelles pas la police ? Herman ! Ça ne sert pas à grand-chose d'appeler les flics, crois-moi ! Elle les a déjà appelés, elle, il y a un peu plus de cinq ans, quand elle n'a plus de nouvelles de moi, soudainement ! Et ils t'ont appelé, eux aussi, ici ! Ici, où tu étais encore venu écrire une de tes bouses, en me laissant seule, seule alors que j'étais incapable de bouger de mon nom ! Ça ne t'est pas fait vraiment mieux, ce Tristan dont ils t'ont parlé ? T'avais déjà tout effacé de ta mémoire, encore une fois ! On l'aide un peu, mon chéri ! On l'aide un peu, alors ! D'accord ! Chapitre 1, la rencontre ! Notre rencontre, Herman ! Tu te souviens ? Oui, je m'en souviens ! Je m'en souviens ! Mais on ne dirait pas, Claire ! Attends, tu te souviendras peut-être mieux comme ça ! Là ! Tu es bien ? Une petite minute, ça va bien, ton commencement ! Tu viens, mon chéri ? Tu vas me faire la lecture, si tu veux bien ? Bien sûr ! Avec plaisir ! Alors donc, chapitre 1, la sortie du lycée. Il avait dix-sept ans. Elle, elle avait les cheveux longs, très... Première erreur ! Tu les trouves longs, les cheveux, mon chéri ? Ben non, ils sont très bien, ils sont... au carré ! Oui ! Oui ! Au carré ! Dis-moi, Herman, c'est pas ce que tu avais commencé à écrire, ça ? Elle avait les cheveux au carré. Si, mais... Tu as changé. Je me demande bien pourquoi. Vas-y, mon chéri, tu peux passer tout le passage chez vous. D'accord ! Alors ! Ah oui ! Il s'est assis à côté d'elle. En sens inverse, quoi... Ben non, Herman ! Pas en sens inverse, regarde ! Mais bon, vas-y, ça aussi, on s'en fiche un peu. Hum... Elle avait un peu peur. Peur de ça. Peur de lui. Tu savais bien pourquoi, mais... Mais pourquoi ? Tiens... En fait... Herman ! Herman ! Herman ! Pourquoi ? Elle avait un peu peur de ça, peur de lui. Il a l'air de savoir, ton héros ! Je ne sais rien ! Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça ! Mais... Mais c'est pas bon, je le changerai ! Voilà, c'est tout ! Tu te rends compte ? Il ne sait même pas pourquoi il écrit. Moi non plus ! Mais bon... Attends... Je crois que je sais. Hum... Regarde un peu plus loin... Hum... Là. Là, là, regarde. Là ? Juste là. D'accord. Je saute un peu, Herman, du coup, hein. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Lire en diagonale de la grande littérature... C'est un peu sacrilège. Je le reconnais. Alors donc, là... Elle a quand même parfois tenté de l'interrompre. De lui parler de ce garçon si important. Mais il disait chaque fois que ce n'était pas un problème. Mais dis-moi... Ça ne serait pas... Mais si, mon chéri. C'est juste qu'en... Niiiis... Ah ! Descends ! Oh... Excuse-moi, Herman... Mais... C'est juste... Que je n'avais pas remarqué... Au tout début... C'est pas une erreur, hein. Juste un petit coup de bruit, en fait. Regarde... Là, la toute première phrase. La sortie du lycée, il avait 17 ans et elle... Et elle, Herman... Elle avait quel âge ? C'est pas écrit, ça. J'avais quel âge ? J'ai quel âge, là ? Tu as... Tu avais... 37 ans. 37 ans. J'avais... 37 ans. Et ce garçon dont je t'ai parlé ce jour-là, ce garçon si important pour moi, ce garçon qui, tu m'as dit alors, ne serait jamais un problème entre nous. Ce garçon. Mon garçon. Tristan. Mon chéri. Mais ce n'était pas un problème, lui. Lui, j'aurais pu l'aimer. C'est juste... C'est juste... Ma sexualité qui ne t'allait pas. Pas vrai, Herman ? T'as jamais pu plier ça, les homos. Hein ? Herman ? Ces sales pédales que moi, tu te renvoyais en pleine figure, ce que tu étais vraiment, Herman, et que tu ne supportais plus d'être ! Hein ? Je ne suis pas homosexuel, bordel ! Ah oui ? Au direct. Ah ! Ah ! Ah ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Ah ! Non ! Ma pauvre mère. Décidément, tu n'as jamais eu de chance avec les hommes. C'est plein d'erreurs, ton grand-roman, Herman. À un moment, tu as même inversé nos répliques. C'est pas très malin, ça. Ça t'aurait peut-être pourtant permis de comprendre ce qui va t'arriver maintenant. Si tu avais respecté la vérité des choses. Avant de parler de ton avenir, il te reste une dernière chose à faire. On verra bien. Maintenant, Tristan et moi, on va te dénacher. Et puis, tu vas nous le finir, ton grand-roman, pour une fois. Car il te reste un dernier chapitre à écrire, le chapitre final. Et on veut la vérité. Mais quelle vérité ! Je vous ai tout dit ! Maman ? Oui, mon chéri. Il est quand même terrible, hein ! Tu ne crois pas quoi ? Peut-être un peu de musique pourrait l'aider. Ah oui ! Excellente idée ! Tous les deux, alors. D'accord ? Mais oui, mon chéri. Avec grand plaisir. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes complètement paré ! Chut ! Herma, s'il te plaît, écoute cette petite musique. Elle va te rappeler plein de vilaines petites choses. J'en suis certain. Musique ! S'il vous plaît. , C'est le meilleur ! C'est beau ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501